La transition énergétique La transition énergétique va avoir un impact clairement sur la compétitivité industrielle puisque au-delà de la responsabilité sociale des entreprises, au-delà maintenant des engagements pour le changement climatique les coûts des énergies renouvelables ont fortement baissé, les coûts d'installation photovoltaïque ont fortement baissé et donc quelque part elles sont aujourd'hui en dessous du coût de l'électricité du réseau donc ça ouvre de très très grandes opportunités et en même temps il y a plusieurs solutions aujourd'hui en ce qui concerne la production de chaleur, la production de froid industriel où on peut remplacer des process qui sont polluants, qui sont souvent, on a des effluents qu'il faut traiter par des solutions propres où on peut utiliser directement les énergies renouvelables donc je vous dirais clairement oui, c'est une opportunité pour les entreprises en intégrant des solutions renouvelables et c'est aussi bien évidemment une grande opportunité pour les entreprises qui vont pouvoir se positionner sur ces nouveaux produits, sur ces nouveaux services et l'ingénierie de développement par rapport à l'efficience, à l'efficacité énergétique et par rapport à l'utilisation des énergies renouvelables dans différents secteurs, le secteur industriel, le secteur du bâtiment, le secteur de la mobilité il y a là de très très grandes opportunités Alors le cadre législatif contribuera également à encourager l'utilisation des énergies renouvelables si je prends le cas d'installations photovoltaïques ces équipements et cette installation seraient plus sécurisés en étant connectés au réseau donc le fait d'avoir un cadre réglementaire qui permet justement de pouvoir injecter partiellement dans le réseau permettrait vraiment de sécuriser ces installations et d'encourager ces installations Je pense aussi qu'une fiscalité verte ne pourrait être que positive puisque le Maroc a de fortes ambitions et des engagements aussi par rapport à la communauté internationale en ce qui concerne le changement climatique et pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris à l'horizon de 2030 il est aussi important d'avoir des incitations, un cadre qui incite aussi les entreprises à installer et à instaurer ces différentes actions-initiatives pour l'efficacité énergétique et pour l'utilisation du renouvelable Alors l'innovation, la recherche appliquée et l'innovation vont jouer un rôle primordial Le Maroc aujourd'hui, à travers sa stratégie volontariste et ambitieuse est devenu une référence en ce qui concerne la transition énergétique et sa stratégie énergétique est reconnue à un niveau international et nous sommes vraiment un pays pionnier au niveau africain Maintenant, il faut vraiment valoriser ces installations et puis le fait qu'on soit des champions de la consommation d'énergie propre Il faut vraiment valoriser cette situation en devenant également des développeurs de technologies et là l'innovation va jouer un rôle primordial pour accompagner les nouveaux développements les nouveaux produits, les nouveaux services encourager la création de start-up, de petites entreprises innovantes mais surtout, encourager les entreprises existantes à se positionner sur ces nouvelles filières et pouvoir devenir un véritable hub technologique au niveau africain et je pense aussi un jour au niveau mondial